Le 6 avril pour expliquer que son pouvoir n'a pas de compte à rendre à la démocratie. En ce sens, il exprime son attachement à sa représentation des grands groupes financiers, des grands groupes industriels pour lesquels il dirige en fait le pays. C'est-à-dire, le compte rendu de mes actions ne vous regarde pas. On verra éventuellement à la prochaine élection présidentielle, mais vous êtes peut-être la majorité, vous êtes peut-être des parlementaires qui veulent exprimer leur position. Eh bien, ce sera le 49-3. Vous ne voulez pas de ma loi ? Eh bien, ce sera quand même la loi parce que moi, je l'ai décidé. Nous sommes passés dans un régime qui n'est pas un régime autoritaire, c'est un nouveau régime qui dit « La démocratie est une perte de temps » et je n'ai pas de temps à perdre parce que le temps, c'est de l'argent. Quel est le deuxième moment le plus important pour ce qui nous concerne, nous qui sommes en mouvement, qui sommes en mobilisation et qui voulons toujours gagner ? Les deux piliers, aujourd'hui, de la politique gouvernementale, c'est répression et c'est ordre. La répression est le pilier fondamental. Darmanin envoie ses troupes en désignant des adversaires qui n'existent pas, qui seraient des groupes ultra-violents. En fait, et en réalité, ils désignent tous les manifestants, ils désignent tous ceux qui résistent à la loi 64 ans, tous ceux qui se révoltent, toutes celles qui se révoltent contre le 49-3. Et ce qui fait que le seul fait d'être dans une manifestation, vous expouvez à être grenadé et à être matraqué. Et le sommable est évidemment à Sainte-Solines où des régiments de gendarmes, on appelle ça des légions de gendarmerie, ont été suréquipés pour quasiment presque tuer les manifestants dont la plupart étaient arrivés les mains dans les poches. La répression doit faire peur. Aller en manifestation doit être un danger, même en tant que badaud, même en tant que spectateur. Il faut, quand on chiffre les manifestations, et c'est un comble que la police chiffre les manifestations, il faut y ajouter peut-être un coefficient de 30 ou 40% de gens qui s'y seraient rendus s'ils n'avaient pas peur d'être matraqués. Donc la répression brutale avec ces pendants syndicaux de chasse aux sorcières dans les boîtes et dans les universités. Et il y a une manœuvre en cours qui est l'ordre. Je suis, moi, à la tête de la répression, dont je suis le parti de l'ordre. L'ordre, ça veut dire que je m'adresse à ces villes et ces villages dortoirs loin des événements et je dis à ces gens-là « Regardez les images télévisées ! C'est la guerre civile en France ! Donc il vous faut de l'ordre ! Il vous faut mon ordre ! » Et je prépare, moi, Macron, une espèce de système dans lequel l'état d'urgence est permanent et la police partout et évidemment la justice nulle part. Alors là-dedans, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme conclusion ? Premièrement, nous n'avons pas fait tout ça pour rien. Nous avons créé une situation où le sentiment d'abandon, de découragement a été contrebattu. Nous avons créé une situation dans laquelle il est possible de gagner. Mais nous ne gagnerons pas seulement avec les mobilisations. Ça, nous le savons. Donc, il y a une deuxième remarque fondamentale. Si nous gagnons, cette victoire vaudra 3, 4, 5 fois plus que les autres. Parce que Macron a dit « C'est la mère des batailles ! » Parce qu'il a mis toutes les forces de la Paris d'État contre nous. Donc il faut passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, ça ne peut être que l'organisation de grèves reconductibles et de blocage reconductible. Non pas, d'un côté, attendre le Conseil constitutionnel et sa décision du 14 avril, qui ne peut être qu'une décision mi-chèvre, mi-chou au mieux, parce que ce sont des politiciens et des vieux politiciens à la retraite. Mais à partir du 6 avril, rebondir dans un mouvement général, parce qu'il y a une extension du domaine de la lutte. 64 ans, 49-3 à démocratie, répression policière, aspiration des jeunes à une autre vie. Nous en sommes là. Et ce moment-là, Infocom, avec bien d'autres, n'est pas prêt de le rater. Rendez-vous le 6 avril et rendez-vous tous les jours dans les luttes pour gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada